Le festival du film de Sundance a dévoilé mercredi son plan de bataille pour faire face à la pandémie de coronavirus qui continue de bouleverser l'industrie du cinéma. Il se tiendra en ligne, mais aussi via des projections organisées dans des drive-in et des petits cinémas indépendants, fondés notamment par l'acteur légendaire Robert Redford. A 84 ans déjà, il a 84 ans, le festival de Sundance se tient traditionnellement en janvier et février dans les montagnes de l'Utah. Depuis 1978, le festival de Sundance, raccourci par rapport aux précédentes éditions, se tiendra du 21 janvier au 3 février. Son programme de quelques 70 films n'a pas encore été publié, mais devrait inclure des longs-métrages qui seront éligibles aux Oscars. Il faut dire aussi que les Oscars ont été décalés en raison de la pandémie et dont la cérémonie est prévue le 25 avril prochain. Yodé et Syro, un duo des chanteurs populaires en Côte d'Ivoire, ont été placés en garde à vue mercredi après une longue audition pour avoir critiqué publiquement un magistrat à annoncer leur avocat Jean-Serge Bognon à l'AFP. Ils ont été entendus pendant six heures pour outrage à magistrats, à troubles à l'ordre public et diffamation, a déclaré messieurs Bognon. Yodé et Syro avaient critiqué le travail du procureur d'Abidjan, Richard Haddou, lors d'un concert le week-end passé à Yopougon, un quartier populaire de la capitale ivoirienne. Célèbre en Côte d'Ivoire, depuis les débuts des années 2000, les deux artistes sont connus pour être très critiques à travers leurs chansons envers le pouvoir politique, aussi bien le régime actuel du président Alassane Ouattara que le régime précédent de Laurent Gbagbo. Une plateforme qui est une marketplace spécialisée dans les arts visuels destinés aux artistes africains ainsi que ceux de la diaspora, on n'en trouve pas toujours. Cube Art Gallery souhaite apporter des solutions face à ces difficultés administratives et promotionnelles de l'art africain. J'ai joint Yann Kouetté, le fondateur de Cube Art Gallery. C'est vraiment ces projets où l'idée est vraiment de ressembler les artistes africains, pan-africains, afro-descendants, pour voir comment créer vraiment une grosse plateforme, pour promouvoir ces arts de poids où les artistes manquent de structuration, manquent de financement, comme on dit toujours en Afrique. La culture, l'art a toujours été par rapport, et il faut vraiment nous, qui avons cette chance d'être à l'étranger, de voir comment promouvoir la culture avec les outils que nous avons ici. Déjà, l'accès à Internet, la chance d'avoir accès à cet Internet, c'est vraiment profiter autour de tous ces écosystèmes, voir comment mettre vraiment une plateforme, et enfin de voir comment exporter l'art africain à pro-descendants à l'international. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour Culture, à Hebdo de cette semaine. Bon week-end à vous, bon week-end à tous vos proches.